Ce récit est l'histoire d'un jardin, d'un jardin extraordinaire comme dans la chanson, et que fit naître aux marches du désert mon grand-père, à l'aube du siècle dernier, au fin fond de la Tunisie du Protectorat. Le phosphate affleure les collines austères, le vent de sable s'infiltre sous la porte qui chuinte. Ce soir-là, de retour de la mine, mains, pieds et visages lavés aux savants de Marseille, grand-papa, seul dans sa modeste demeure, écrit. Il lisse sa moustache retroussée, contemple sa plume sergent-major, et écrit à sa fille aînée, Marcel, pensionnaire chez les dames de Saint-Joseph de l'Apparition, Russie d'Isabère, à quelques ruelles de l'imposante porte de France, à Tunis, qui marquent la frontière entre la ville européenne et la Médina séculaire. « J'ai bien reçu ta lettre en date du 4 avril 1909, écrit-il. Je suis toujours heureux de ta bonne santé, et cela me permet de penser que ta vie de pensionnaire bien réglée t'est profitable sous tous les rapports, écrit-il donc à sa fille Marcel, sa fille aînée Marcel. Je désire connaître ton bulletin de Mars, concernant ta conduite et tes études. « N'oublie pas de me l'envoyer dans ta prochaine lettre ! » Et de fait, quelques temps après, la jolie Marcel s'exécute. « Bulletin de Mars 1909, classe de 3e, catéchisme, 8, c'est sur 10, conduite, 8, ordre et bonne tenue, 9, devoir généraux, 9, politesse, 9, leçon générale, 8,5, exactitude, 10, c'est bien étude, 9, la maîtresse, sœur Christophe. » Ah ah ! Plus que les autres, ma chère tante Marcel était bien une bonne petite. Ce qui me fascine dans cette litanie désuète, ce sont les matières. Sur les onze, quatre concernent le seul comportement, l'italien est enseigné, et non l'arabe, et le catéchisme, mais ce n'est pas une surprise, est le premier sur la liste. Tout est dit, Faosia, en creux. La primauté de la tenue et du caractère sur la connaissance et le sens critique, le mépris ordinaire pour la langue de l'autre, les liens séculaires avec le voisin italien, et surtout l'omniprésence de Dieu. La maison des sœurs Russie d'Isabère, havre de paix, est encerclée de mosquées, à l'ombre de la grande zitouna de très auguste mémoire. On y pratique une résistance de bonne alloi, apte à forger des demoiselles, solidement campées sur leur féminité féconde. Il n'y a que moi qui sache où est ce que l'on appelle en écriture, je ne sais pas si tu dis la couture. La couture, c'est-à-dire là où il y a de la réalité telle que décrite par mon grand-père, je bifurque vers un imaginaire. Et donc il n'y a que moi qui sache ce qui là-dedans est vraiment vrai à 100% et d'autres qui est vraisemblable. Simplement, lorsque j'ai eu fini au bout de deux ans ce livre que j'écrivais le soir après mon travail, j'ai su absolument que rien de ce que j'ai imaginé n'aurait été impossible. Que tout cela est vraisemblable. Et c'est cela aussi un roman. Il ne faut pas enlever aux romanciers leur première qualité, c'est l'imagination. Ensuite c'est peut-être le style, ensuite c'est peut-être la manière d'amener une intrigue pour que le lecteur feuillette jusqu'à la fin. Mais c'est cela. Donc j'ai tiré de ces 6500 pages ce que je crois être la substantifique moelle. J'ai parlé de la mine dans les années 1900. J'ai parlé de la guerre aussi. Il y a 6 gros cahiers sur la guerre. Comment est-ce que lui a vécu cette guerre ? Il était trop âgé pour être sous les drapeaux et il avait 4 enfants. Donc il a dû rester. Il n'était pas content du tout. Il voulait, lui, Alsacien, aller défendre évidemment la France contre contre les boches, contre ces horribles bons hommes vraiment qui saccageaient tout. Mais bon, il ne pouvait pas. Donc comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il a fait sa guerre, tu vois, en restant dans la mine ? Une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que j'ai pu hériter des 33 volumes de mémoires de mon grand-père. Voilà. Des mémoires comme ceci sur des grands cahiers noirs in carto, hein, de 83 pages, voilà, chacun. Et je savais depuis que j'étais enfant, bien entendu, que mon grand-père écrivait. Mais je pensais qu'il n'avait écrit que 3 ou 4. Ma mère me remontrait, me remontait, me remontrait régulièrement que les 3 ou 4. Les mêmes. Voilà. Les mêmes. Tout passionnant, bien entendu. Bon. Mais ce n'est qu'à sa mort que mon frère a disparu, a découvert, pardon, intéressant le lapsus, mon frère a découvert sous le matelas de maman, entre son matelas et son sommier, un trésor, un vrai trésor, c'est-à-dire une trentaine, trentaine de ces grands cahiers sur lesquels elle dormait, comme, en fait, il faut toujours dormir à plat, surtout quand on arrive à un certain âge, paraît-il, ce n'est pas très drôle, mais enfin, bon, en général, c'est quand on dort seul, voilà, bon, enfin, bref. Et donc, mais oui, mais il faut donc comme une planche, voilà. Et donc ces volumes, c'était comme une planche. Donc c'était très symbolique aussi. Elle dormait sur la mémoire de son père avec qui elle avait eu une magnifique relation. Donc, quand je suis arrivé ici, tous ces noms, Maitlaoui, les dates, le fromage de chèvre, les oranges, Sfax, Redaïef, Carthage, Tunis, c'était des mots qui étaient enfouis en moi depuis très longtemps et qui étaient comme un socle, vous voyez, voilà. Alors, lorsque j'ai reçu en héritage ces 33 volumes qui me sont déboulés un beau matin dans une grande malle que mon frère m'a envoyée et qui pesait un âne mort, quand j'ai reçu ça, il y avait un petit mot de maman écrit au-dessus. Tu vois, comme les vieilles personnes un peu tremblaient, alors que ma mère a écrit, avait une penmanship, comment on dit, une calligraphie magnifique jusque presque la fin de sa vie, mon petit, tu sauras quoi en faire, point, maman, point. Alors, c'est à la fois splendide, à la fois, tu as 33 volumes du grand-papa que tu n'as jamais vu. Mon grand-père est mort l'année de ma naissance. Lui était au Maroc et moi, j'étais en Angleterre, voilà. Mon père était allé rejoindre De Gaulle en Angleterre et ma mère est arrivée en 45, il était tellement heureux que moi, quelques mois plus tard, je suis arrivé, en mars 46. Et donc, je n'ai jamais vu mon grand-père, vous voyez. Mais, tout cela, tout cela, les contes, en fait, de ma mère sur mon grand-père, les lectures, la lecture, j'ai mis deux ans pour le lire, des six ou sept mille pages, six ou sept mille pages des mémoires de grand-père, un beau jour, je me suis dit, moi qui étais nouveliste, je vais écrire un roman. C'est dépendant d'èmes temps rapport. Sous-titrage ST' 501